Quelle force politique intervienne dans le mouvement ? Qui peut-on dire joue un rôle dirigeant à l'heure actuelle ? Et quelle est la politique capable de rassembler le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant dans une lutte de longue durée contre la politique de Macron ? Alors, en fait, tout au long du mouvement, disons que les différents courants du mouvement se sont confrontés, ils disputaient la direction du mouvement. En tant que tel, en fait, en réalité, ceux qui dirigent, en tout cas, c'est mon point de vue, ceux qui dirigent le mouvement, je suis mis, nous étudions le mouvement un peu interprofessionnel, pour l'instant, ça reste, les directions ça décalent, principalement de la CGT et la direction politique de la France Insoumise, parce qu'en fait, c'est eux qui ont dicté les rythmes du mouvement, toutes les dates de manifestation qui ont fait descendre les acteurs dans la rue, c'est eux qui les ont fait émerger. Et y compris, c'est une des faiblesses du mouvement, malgré son aspect très massif. Dans les universités, il y a eu systématiquement, en fait, dans les cadres de coordination nationale étudiante et dans les assemblées générales locales, des confrontations importantes entre les différents courants du mouvement étudiant. Il faut savoir qu'en France, il y a une tradition de se coordonner nationalement, donc à chaque mouvement, il y a des coordinations nationales étudiantes avec des représentants de chaque assemblée générale qui viennent pour se coordonner. Dans ces assemblées générales, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'en fait, la force qu'est l'UNEF, qui était une force de frein énorme dans les mouvements, en fait, est perdue énormément d'implantations. Elle a joué un rôle minimal, vraiment tout petit dans le mouvement. Elle a paru un peu médiatiquement, mais elle n'a pas réussi, en fait, à diriger des universités et faire ce qu'elle voulait dans ces cadres-là. Alors, nous, le NPR, en fait, on a été une force très importante, mais qui tapait de façon désorganisée, parce qu'en fait, on a une organisation assez hétérogène qui n'a pas forcément porté la même orientation. Pour autant, on a été systématiquement, on a défendu collectivement la perspective de dire qu'il fallait que le mouvement étudiant appelle les salariés à se mettre en grève avec eux, que les salariés se mettent en grève avec les étudiants, les rejoignent dans leur rythme de grève, dans leur grève reconductible, qu'il fallait continuer à étendre les blocages et les grèves, à se réunir en manifestation, à ramener dans la rue les lycéens et à dénoncer systématiquement la loi sur la sélection, l'attaque sur les cheminots et l'attaque sur tout le service public qui est l'attaque privée par eux. C'est le cœur des réformes de Macron. Donc, la France Insoumise, par exemple, elle a systématiquement essayé de dire qu'il ne fallait pas appeler les salariés à nous rejoindre parce qu'on n'avait pas de leçons à donner dans l'organisation du mouvement ouvrier. Et là, en fait, essayer de cantonner les revendications des coordinations nationales étudiantes uniquement à des revendications étudiantes. Et là, en fait, chercher à faire en sorte que ce cadre-là ne soit pas réellement la direction des mouvements parce que si ce cadre devenait la direction des mouvements, en fait, la France Insoumise, la CGT, aurait beaucoup moins de prise dans ce cadre-là. Donc, malheureusement, on n'a pas réussi à faire en sorte que cette coordination dicte les rythmes de la mobilisation et puisse être un élément qui polarise et attire le mouvement ouvrier et le mouvement ouvrier qui était en grève et principalement les travailleurs qui n'étaient pas en grève. Pour autant, on a pu faire émerger une certaine coordination à une échelle un peu nationale et lui donner des rythmes et lui donner certaines perspectives. Et ça, c'est un élément très important et compris les liens qui se sont tissés à cette échelle-là sont centraux. Il y a un deuxième, une autre force politique qui a joué son rôle dans le mouvement, c'est les autonomes qui ont joué un rôle important, bien plus important que d'habitude. Principalement parce que pour la première fois, ils ont été en mesure de diriger toute une série d'universités, Dolbyac, entre autres, Rennes 2. Et en fait, eux, la politique qu'ils ont eue, c'est de chercher à occuper les universités et créer des lieux de vie alternatifs dans ces universités. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient un frein à la politique qui était la nôtre de dire qu'il fallait sortir des universités, aller voir le mouvement ouvrier, essayer de mettre en grève des salariés, essayer de mettre en grève les lycéens. Eux, ils étaient dans une perspective d'occuper des lieux, créer des ZAD localement dans les facs et des lieux de vie alternatifs. Et en fait, ils ne posaient pas la question de la massification des mouvements pour pouvoir construire un rapport de force réellement radical face aux capitalistes et aux patrons, mais plutôt créer autre chose, des espaces dits d'autogestion, mais qui en réalité ne sont pas vraiment. Et y compris, ils ont décidé de boycotter les coordinations nationales étudiantes parce qu'en fait, en dénonçant ces cadres-là comme des cadres bureaucratiques alors que c'était les seuls cadres représentatifs du mouvement et en créant des cadres parallèles où, ne regroupant que des autonomes, ils appelaient ça des coordinations de lutte nationale, alors qu'en réalité, c'était des coordinations qui ne regroupaient que leurs sensibilités ou qui étaient très minoritaires, très petites et où ils ne discutaient pas d'un plan de bataille qui permettait de massifier. Donc, voilà. Ça, c'était un peu les différentes forces qui se sont rencontrées dans le mouvement. En ce moment, ces coordinations sont mises en veille puisque le mouvement, les facs ne sont plus en grève avec l'arrivée des vacances. Mais, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, dans les différentes forces qui sont intervenues dans ces coordinations, le NPR en tant que tel a joué un rôle extrêmement important, extrêmement important, y compris des militants du NPR ont été visibles nationalement, que ce soit de l'Enterre, de Toulbiac, de Toulouse. Mais, on n'a pas réussi réellement. Moi, je ne dirais pas que dans le mouvement étudiant, il y a eu une force qui a vraiment réussi à diriger. Je pense que ceux qui ont vraiment réussi à diriger, à imposer le rythme du mouvement, c'était les directions de la CGT et de la France Insoumise. Mais, la bataille pour une direction majoritaire dans le mouvement, en fait, n'est pas gagnée ni par les autonomes, ni par nous, ni par la France Insoumise réellement. Donc, c'est une bagarre, à mon avis, qui a été plutôt remportée par les directions du mouvement ouvrier, de la CGT, principalement. Et, pour nous, la politique qui est centrale à portée pour pouvoir faire gagner notre camp social, c'est la question de, comment dire, d'abord, arriver à coordonner l'ensemble des universités et à les mettre en grève. Deuxièmement, arriver à faire descendre dans la rue l'ensemble de la jeunesse. Donc, ça veut dire, d'abord, commencer par mettre en grève les lycées et faire en sorte que leur grève soit massivement visible dans la rue. Donc, essayer d'entraîner des manifestations de masse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'adresser au mouvement ouvrier pour qu'il nous rejoigne. Si le mouvement est massif et il est dans la rue et qu'il s'adresse au mouvement ouvrier, non seulement aux éléments d'avant-garde, mais à un ensemble du mouvement ouvrier, ça peut, en fait, entraîner, étendre la grève dans le mouvement ouvrier et ouvrir la perspective d'une grève générale. Et ça, Macron, ça le met radicalement dans la merde parce qu'il ne pourra pas faire face à une grève de blocage, à des blocages et à des grèves dans des secteurs clés de l'économie. Donc, c'est cette politique-là qu'on a essayé de mener dans la CNE et elle a relativement marché. Donc, on a réussi, par exemple, à faire durer la grève des cheminots, à faire rentrer d'autres secteurs, y compris précaires, dans la grève. Mais, bien évidemment, on s'est vu confrontés à toute une série de freins. mais l'expérience qu'on a accumulée, les liens qu'on a tissés dans les universités, dans les lycées, mais avec le monde du travail, sont très importants pour pouvoir porter cette perspective-là dans les futures grèves. Et aujourd'hui, la tâche centrale, c'est faire en sorte que tous ces liens-là ne disparaissent pas, mais qu'ils perdurent, regrouper cet avant-garde-là de la jeunesse et du mouvement ouvrier pour qu'ils puissent agir dans les dates et dans les périodes qui suivent. Et typiquement, maintenant, par exemple, c'est faire durer, faire gagner la grève des cheminots et les différentes grèves qui existent, notamment dans les poissiers, mais aussi dans les hôpitaux. C'est une tâche qui est clairement centrale.